Coucou la compagnie, on se retrouve dans un nouveau vlog, on est le week-end juste avant les vacances et je suis en pleine préparation des valises et comme promis je vais vous montrer un petit peu tout ça en fait j'ai gardé ici mes vêtements à moi pour vous montrer un petit peu comment je procède et je procède pour tout le monde pareil, y compris pour le monsieur puisque c'est moi qui fais ces valises alors je vais vous redire un petit peu comment je mets dans les valises en fait il y a une moyenne valise pour mon grand et mon petit alors je fais par tenue, ça c'est son pyjama, il y a le haut, le bas, le pyjama manche longue enfin on part dix jours donc je vais faire des bâtés entre deux, vous vous en doutez en fait à chaque fois si je prends ça par exemple j'ai le short et le t-shirt comme ça quand on arrive en vacances je déplie ça et je mets ça dans l'armoire comme ça il sait que c'est une tenue complète je mets comme ça dans la valise donc on a toutes ces tenues ici ce sont ces boxers, ici ce sont ces chaussettes boxers, pantalons, shorts pardon enfin voilà leur tenue comme ceci donc ça c'est le côté du grand ici il faut encore que j'arrive à caler ces casquettes ici ce sont les maillots de bain du grand du petit toujours dans la même valise ça ce sont leurs affaires à eux pardon aux petits exactement pardon exactement le même procédé il a un peu plus de tenue puisqu'il se salit beaucoup plus que le grand ici c'est le panier que vous avez vu leur panier à linge sale qui va être dans leur chambre ça c'est ses sous-vêtements boxers, chaussettes dans le même sac ici en dessous on a ses casquettes ses lunettes de soleil parce que c'est un fada de lunettes de soleil le grand c'est un fada de casquettes ici vous avez leur brosse à dents leur dentifrice leur savon et puis le produit pour les cheveux de mon grand puisqu'il a encore des boucles ici le monsieur on va passer très vite parce que j'ai pas encore terminé moi on a ici ça c'est un gilet très léger que j'avais eu il y a des années sur Chine et j'hésite d'ailleurs à couper tous les trucs parce que c'est ça que j'aime pas enfin bref je sais pas encore si je le prends donc je l'ai laissé là ici c'est le livre que ma petite soeur m'a offert qui va me suivre en vacances parce que je suis une fan inconditionnelle de cette autrice que je trouve formidable j'ai essayé de faire découvrir ça à Coraline ma petite perle de Corse et j'espère que ça lui plaira parce que voilà j'ai été très très contente de recevoir ce cadeau de ma petite soeur c'est le livre qui va me suivre en vacances ensuite comment je procède alors ça c'est pas encore sûr de la même façon ici j'ai mes trois pyjamas que je vais laver entre deux c'est pas la peine de faire des commentaires à chaque fois sur l'entretien ou quoi que ce soit un short deux t-shirts minimum ok donc là j'ai pris un short comme ça très léger beige et vert donc j'ai pris un haut beige et un haut blanc ici short trois débardeurs short trois hauts ici j'ai un jean je vais prendre un maillot manche longue pour aller avec et ça ce sont mes sorties de bain en fait ça c'est pour mettre un maillot de bain en dessous avec un short ça c'est une robe de plage et ici un long kimono puisque j'ai un maillot de bain rouge voilà pour cette partie là moi je n'ai plus que je crois mes sous-vêtements mais en fait j'attends j'attends de savoir si je vais devoir continuer mes brassières de contention ou pas parce que je vois le sheer mardi et je pense qu'il y a un petit couac donc j'attends de voir pour vraiment finaliser cette partie là ensuite de mon côté il y a là-dedans tous mes maillots de bain j'en ai encore un à ajouter qui est parti laver donc il est en train de sécher ici on a tous mes sous-vêtements ainsi que mes shorties cuisseaux pour le frottement ici on va avoir mes soutien-gorge ainsi que 2-3 paires de chaussettes puisque je reste en tongs la majeure partie du temps et puis voilà oui alors ça on adore je suis désolée on habite à la campagne on a absolument tout essayé et c'est la seule chose qui fonctionne et on n'en pouvait plus on pétait un câble donc je suis allée chez Action chercher une guirlande à mouches c'est génial ensuite dans les valises on a quoi ? on a attendez je vais essayer de vous poser peut-être est-ce que si je vous pose comme ça ça va à peu près on a un sac de plage hop the beach bag bag yeah on a les serviettes les grands draps de bain on a les jeux de plage on a les crèmes solaires une casquette ouh vous allez tomber une casquette chacun vous voyez à chaque fois c'est dans des sacs comme ça ici il y a tous les jeux les ballons gonflables etc etc on a hop une pochette comme ça avec les crèmes solaires de tout le monde et bien il y a bien c'est celui-là donc voilà on a les crèmes solaires de tout le monde toujours rendu petit de moi le namour n'en met jamais j'ai ma casquette les casquettes des garçons sont dedans et hop un paquet de lingettes puisque à chaque fois on grignote autour de la piscine ensuite il y a un autre sac pour la voiture alors dans le sac de la voiture il y a un sac comme ça maman tout terrain il est moutarde il a bien 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 vécu ce sac on l'emmène partout en même temps là dedans il va y avoir tous les jeux de voiture alors par exemple il y a c'est ouh non mais vraiment mais dites le si vous tombez les gars il y a des petits jeux comme ça où ils vont pouvoir s'éclater tous les deux je cherche juste un petit sac pour pouvoir les mettre dedans on a ça vous savez c'est des tuyaux extensibles vous pouvez faire des figures avec on a ça c'est pour là-bas c'est pas pour la voiture on a un petit remisque comme ça on a deux petites balles comme ça on a une balle comme ça et un truc comme ça et ce genre de choses vous voyez des petits jeux de cartes etc ça c'est le sac qu'il va y avoir au milieu de la voiture je vais encore ajouter je crois j'ai l'appareil photo du petit leur tablette évidemment la tablette du grand l'iPad du petit mais là il est avec avec son casque leur casque à tous les deux et la Switch voilà avec la pochette les jeux etc ça ça va dans le sac au milieu de la voiture je mets aussi derrière le siège je vais vous montrer après ils ont une gourde chacun ils ont un crayon avec un petit bloc-notes et c'est tout je crois voilà pour les occuper en voiture ensuite dans la valise que je vais vous montrer juste après il y a la trousse à maquillage là dedans qu'est-ce qu'on a ? on a du Doliprane pour toute la famille on a pansement désinfectant pansement désinfectant je ne sais plus pastille pour la gorge pansement tout ce qui est pour la gastro le smecta vos galènes machin on a ça pour les nez bouchés on a du spray moustique répulsif et de la du Rollone pour je ne sais pas où il est du Rollone j'en ai un dans mon sac à main j'en ai un ici après piqûre donc du désinfectant de la crème cyclophate en cas de coup de soleil ou quoi que ce soit ça c'est notre petite trousse à maquillage à médicaments n'importe quoi ensuite on a deux petites valises dans celle-ci je vais ajouter tout ce qui est produits d'entretien pastille la vaisselle ça c'est mes pastilles de lessive ça c'est le stop moustique ça c'est pour gonfler les ballons là-bas sur place le barrage aux insectes que je mets dès qu'on arrive les lingettes pour le mobile la petite spirale hop que j'avais trouvé à action pour anti-moustique je vais ajouter mes pastilles la vaisselle le mire enfin voilà quelques produits d'entretien mes sacs poubelles et je ne sais plus trop quoi j'ai ma liste de toute manière qu'est-ce qu'il y a chouchou ? ensuite de l'autre côté j'ai les trousses de toilettes ma trousse à maquillage notre trousse de toilette au namour et à moi ça c'est la crème l'eau thermale hurillage que je prends tous les ans j'en ai encore une d'avance quand on est en train de bronzer ou quand on a chaud etc ça ce sont les deux paires de lunettes que je prends pour le mobile avec à l'intérieur mes lunettes de soleil avec les petites chaînettes sur les côtés pour ne pas être embêté ça c'est pour mettre nos brosses à dents au retour parce que à chaque vacances je prends des brosses à dents neuves et donc au retour on les met là-dedans ça c'est la petite pochette que je me suis trouvée pour mettre mon portable pour me balader avec ma wet brosse pour mes cheveux ça c'est déjà les petites claquettes des garçons ça je prends toujours un sac en rab au cas où voilà si besoin ici oh je me mets par terre ici on n'a que les chaussures là-dedans c'est que les chaussures pour l'instant il n'y a que les miennes quasiment vous voyez je me mets qu'en plat c'est que des tongs des claquettes des sandales plates des voilà celles-ci je ne vous les avais pas montrées dans le précédent vlog dans le précédent haul mais ça vient de chez Shein aussi j'ai oublié de vous les montrer elles étaient par terre je ne les ai pas vues ça c'est au namour ça c'est elles sont vieilles comme le monde mais il les adore je les déteste ça ce sont des nouvelles et puis après c'est que mes claquettes ça c'est au petit ça c'est au grand ça c'est au grand ça c'est au petit et dans ce sac là je vais vous montrer tout de suite ici on a tous les nanas parce que j'ai des fadas de nanas ça c'est au grand parce qu'il est parti chez son papa et du coup je les ai mis là mais vu que la dernière nuit il sera là je vais devoir tout recommencer bref ce sac là il va au pied pendant tout le transport puisque ce sont que leurs nanas avant on mettait les tutus etc maintenant qu'il n'y a plus de tutus on met tous les doudous etc qui mettront dans leur chambre dans 30 secondes qui mettront dans leur chambre dès qu'on arrive et en fait s'ils veulent dormir sur la route ils ont leurs nanas et souvent ils les prennent etc donc voilà ils ont des gros et des petits nanas donc je prends toujours un sac complet parce que voilà donc nous avons une grande valise une petite valise pour le namor et moi on fonctionne de la même manière un côté chacun mon côté celui du namor ici et puis voilà donc on a 4 valises et on a 1,2,3 3 sacs je pense voilà et puis ici ça ça va aller en soute enfin on a un sous-coffre il y a une paire de baskets chacun une paire de baskets de sport donc mon grand a pris ses TN mon petit a pris ses Puma qu'on avait eu chez Inter là il n'y a pas très longtemps moi j'ai pris mes Asics de sport le namor je ne sais pas encore ce qu'il va prendre ces baskets là on les met en soute on les met en soute on les met en sous-coffre ainsi que nos boules de pétanque voilà je vous les montrerai peut-être plus en vacances voilà pour ça on va manger avec mon petit Kiki on va manger on mange sur la petite table devant la télé voilà un petit peu pour la prépa des valises je vous reprendrai tout à l'heure là on va grignoter un petit peu j'ai fait une lame cuche au four on va grignoter ça avec quelques chips et puis ça sera bien pour se l'inviter à manger ce soir moule frite donc ça va être une journée un petit peu cool à la maison je voudrais vraiment clôturer mes mes valises j'attends de voir ce qui est en train de sécher pour finaliser et j'ai oublié de vous montrer mais la toquée que je suis fait une liste tous les ans j'ai ça sur Excel je peux vous l'envoyer au cas où sur par mail mais voilà je fais ça tous les ans il y a moi il y a mon zouzou j'ai d'aine nécessaire de toilette pour tout le monde d'hiver pour tout le monde et chacha mais cette année elle ne vient parce que la route ça va être clairement insupportable pour elle donc elle va être gardée par ma maman ici à la maison et puis le week-end chez mon papa avec Nathalie donc elle va être très 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 bien donc voilà j'ai les affaires pour tout le monde là il me manque les caouets de tout le monde à mettre les doudous c'est fait les chaussures c'est fait les tongs c'est fait enfin voilà je stabilote à chaque fois je suis un peu non chouchou on ne touche pas au four m'amour on va manger tu vas aller laver tes mains tu as été là ah ok ben prends ton marche-pied bon je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure 40 minutes pour se préparer pour ne pas se supporter en peinture franchement franchement il y a des jours il faut rester chez soi j'ai tout essayé une robe noire deux robes noires même une droite une large une ample mais en fait avec un col comme ça j'ai l'impression d'avoir des bras de camionneur des épaules de camionneur on aurait dit un catcher j'ai essayé un ensemble costume là vous savez avec la veste sans manche pas la peine j'ai essayé un pantalon terracotta avec une chemise loose blanche pas la peine franchement ça m'a fait péter un câble péter un câble c'est comme ça c'est pas grave il y a des jours comme ça et en plus déjà que je m'aimais pas beaucoup aujourd'hui mais j'ai eu la bonne idée de me faire un café glacé cet après-midi et de mettre de me faire une mousse de lait avec du lait de vache et donc je suis gonflé je vous explique pas j'ai le ventre hyper gonflé au final pour mettre un jean des plus basiques un débardeur chine que je vais passer ma soirée à remonter voilà je suis joie papa il vient juste de partir j'ai juste lissé mes cheveux j'avais fait un soin au botox hier que j'avais laissé poser donc forcément ils sont brillants voilà un tout petit peu d'ail à terre bon là on a l'impression que j'ai la tronche qui brille de mille feux mais j'ai juste mis un peu d'ail à hitter un petit peu de fard crème là au doigt et un crayon un crayon à lèvres que j'ai mis comme ça à la pelle et puis c'est très bien j'ai pas mis une mascara puisque j'ai encore les fossiles qui partent en vrille j'y retourne je sais plus quand je suis verte ça m'agace quand c'est comme ça je me déteste je me déteste je me regarde je m'accepte pas ça me saoule de faire autant d'efforts pour s'insupporter à ce point franchement c'est vraiment triste d'accord d'accord ok à moi ouais toi clique là oh j'ai failli j'ai failli me faire tomber là j'ai enfermé t'es enfermé t'es enfermé t'es tombé comme ça parce que alors j'en ai plus aucun moi oh là je crois que je vous ai oublié je vous ai laissé tomber tout ça tout ça on est lundi lundi soir je suis en congé depuis une heure et demie je suis trop contente j'ai fait mes ongles la bonté c'est trop beau trop trop beau et ça fait trop du bien d'avoir ces ongles de fée ça me manque trop quand je fais pas de gel ça me manque trop donc là je suis ravie je suis partie sur du bien long vu que vu que c'est les vacances je vais pas être gênée avec donc je suis partie sur du bien long nous avons eu 37 degrés hier et aujourd'hui je sors de chez ma copine qui m'a fait mes ongles et je vois ça enfin là on est chez belle-maman on est le temps de faire la route et tout je dis c'est bizarre quand même le temps il est un peu gris je dis à ma belle-mère on avait remis la capote avant de partir parce que sur la quatre voies on est pas on est pas en décapotable pas avec le petit derrière en tout cas et bien il faisait 22 on a perdu 15 degrés en une heure et demie c'est génial j'adore on attend le monsieur on va monter le barnum de belle-maman et puis après on ira manger quelque part au resto au resto normal on fait les congés pizza pizza t'as envie de manger des pizzas c'est vrai on a mangé une pizza maman a fait une pizza maison hier soir c'est comme ton père toi tu peux manger pizza matin midi soir bon je vous tiens au courant mais du coup les valises sont quasiment clôturées demain je suis en congé je vais vous montrer un petit peu le programme mais demain matin au minimum je suis à l'hôpital je ne connais que trop bien ces couloirs voilà je ne vous ai pas repris hier c'était une soirée pas du tout prévue c'est une soirée qui fait mal aux cheveux voyez-vous on va dire que j'ai fêté mes vacances ce matin je devais aller enfin je suis allée à l'hôpital pour voir mon chirurgien pour faire mon contrôle à pile deux mois parce qu'il est rentré de congé bon il y a une grosse coque qui s'est formée à gauche comme je le sentais je suis désolée il y a un peu de vent parce qu'il fait 20 degrés et j'ai les fenêtres ouvertes bref il y a une coque qui s'est formée j'ai 4 mois de kiné à faire avec 2-3 séances par semaine donc il faut que je trouve une kiné de préférence j'aimerais bien j'ai que des kinés à côté de chez moi donc kiné homme donc je ne sais pas trop comment je vais faire je ne sais pas trop il y a encore une voiture qui va venir se garer à côté de moi je crois c'est un truc de fou ça fait 4 fois que je recommence cette vidéo vous y croyez vous ? 4 fois et oh bah là entre les deux places et à côté à côté à côté à côté à côté à côté bon oui parce que je ne savais pas trop voilà voilà ça fait 4 fois que je recommence tant pis je vais vous mettre en pause et puis je vais vous reprendre parce que de toute manière donc je suis allée au rendez-vous ce matin 4 mois de kiné faire de la piscine masser donc j'ai une coque qui s'est formée en fait tout autour et en fait ça crée une inflammation et ça crée une inflammation autour de la prothèse autour de la matrice surtout la prochaine intervention est prévue si l'œdème s'est résorbé si l'inflammation s'est résorbé et si la peau s'est remise le 17 décembre mais je le revois au mois d'octobre pour savoir si c'est faisable si c'est faisable choisir la taille des prothèses organiser la lipo et regarder si on découpe autour du mamelon si on fait une encre pour remonter ou descendre un ou deux ça voilà bref voilà pour ça du coup en sortant de l'hôpital vu que là j'ai rendez-vous en fait je devais y rester beaucoup plus longtemps du coup je suis sortie quand même assez rapidement ils m'ont fait plusieurs petits examens mais ça va et surtout lui refuse de toucher encore parce que ça peut créer une inflammation encore plus importante ou une infection et ça c'est pas question donc je suis sortie plus rapidement que prévu donc j'ai eu un rendez-vous là à 14h pour faire mes cils pour pouvoir partir avec une pause faite donc je vais voir Rachel à 14h je lui ai dit que j'étais déjà sur place comme ça si elle peut me prendre un petit peu avant ça m'arrangerait et ensuite je rentre à la maison je ferme les valises qui sont terminées mais cette fois-ci je les ferme et je les prépare pour la voiture je suis passée à Kiabi en fait je voulais vraiment me trouver des sous-vêtements parce que là j'ai un bonnet d'écart entre gauche et droite donc c'est hyper compliqué de mettre des sous-vêtements les sous-vêtements de contention sont quand même pas très agréables on va pas se mentir donc je mets des genres de brassières comme ça vous savez ça c'est des limpas je sais plus comment ça s'appelle mais elles sont trop petites donc je suis allée à Kiabi pour me prendre je crois trois brassières je vais vous les montrer j'ai pris celle-ci qui est un petit peu plus habillée mais que j'aime beaucoup beaucoup j'ai vraiment flashé dessus vous voyez il y a le gros bandeau comme ça en or comme ça avec la brassière comme ceci j'ai pris le bas avec évidemment je vais pas vous montrer mes culottes vous le savez bien ensuite j'ai pris hop comme ça en blanc pareil en fait cet effet côtelé comme ça j'aime beaucoup donc j'ai pris hop côtelé comme ça blanc à l'arrière c'est pas du tout ajustable j'ai pris comme ça j'ai tout pris en XL je crois sauf le soutien gorge c'était une taille de sous-vêtements alors le soutien-gorge noir 12 euros le bas 7 euros c'est un slip dentelle on va dire la brassière blanche 10 euros la culotte taille haute blanche il y en a deux excellent je n'ai même pas vu nul angélique nul j'ai pris en L le haut XL le bas L à 10 euros aussi j'ai pris oh t'as des je suis en train de mettre par terre tac et en gris comme ça vous voyez avec cette fois-ci le petit détail ici et ici un peu plus fine à l'arrière toujours avec le petit détail comme ça toujours en côtelé j'aime bien cette matière là en fait c'est hyper confort j'ai pris le haut en XL à 12 euros et en bas ce sont des tangos hop comme ça toujours en côtelé en noir et en gris le lot de 2 à 10 euros voilà pour qui habille alors attendez je vais essayer de vous poser est-ce que j'ai mal aux mains j'ai mal aux bras en plus c'est mon bras gauche ensuite j'ai trouvé trois petites choses pour le piu piu je trouvais ce pantalon là de style jogger un peu j'ai pris en 6 ans à 12 euros hop et super kiki comme ça droit je lui ai pris avec ce t-shirt là pour faire la rentrée en fait j'ai bien aimé avec des petits vannes comme ça des caravanes ça fait un peu vacances j'aime beaucoup et on retrouve un petit peu le canal ici avec du bleu j'aime beaucoup je l'ai pris en 6 ans à 5 euros celui-ci j'aime bien avec la petite poche et puis un sweat évidemment je n'ai rien pris pour mon grand parce que je lui ai acheté des baskets des jogging des bas et hauts des maillots il m'a tout fait renvoyer il ne voulait pas machin donc c'est mort et qui habille franchement 14 ans ou S XS c'est mort franchement pour trouver c'est une galère donc je lui prends de la marque sur internet voilà il m'a fait commander les adidas cortez je les ai vendus il m'a fait commander des nike je ne sais pas comment dire je les ai revendus non je les ai renvoyé celle-ci enfin bref que des trucs comme ça et un sweat comme ça toujours pour le petit il y a ce dessin là sur les manches il y a ce dessin là j'aime bien en fait beige noir comme ça tout simple ce dessin là sur l'arrière j'aime beaucoup et l'avant il n'y a que hop que ça en bas de la de la poche unique là j'ai pris en 6 ans il est très très beau il est je pense assez chaud et je l'ai pris à 16 euros c'est quand même pas donné je crois voilà pour ça je vais aller faire mes cils en rentrant je termine tout ça je pense que je vais quand même nettoyer je vais mettre en cycle rapide tous mes sous-vêtements pour pouvoir les prendre quand même et je vais fermer les valises comme je vous disais regardez normalement je n'ai plus du tout de bâté à faire j'aurai plus que les serviettes à mettre en route demain matin parce que du coup ce soir j'ai mes parents enfin c'est pareil mais ils viennent en même temps enfin bref pour faire l'échange des clés parce que c'est ma mère qui va rester dans notre maison pendant notre absence et quand ma mère n'est pas là c'est mon père qui va venir parce que je ne laisse pas ma maison vide et comme je vous ai dit ma chienne ne peut pas venir avec nous puisqu'elle a une otite une très grosse otite que le transport va la faire souffrir en plus de son coeur enfin voilà c'est une petite fille qui a 14 ans et demi et que je cherche à la protéger le plus possible évidemment donc elle va faire dodo dans ses deux paniers avec toujours quelqu'un à la maison qui va la nourrir qui va lui donner ses médicaments dans son environnement dans son terrain donc voilà elle sera bien plus heureuse qu'avec nous en vacances donc ce soir on fait l'échange des clés avec mes parents on charge la voiture la coiffeuse mon amie enfin Aude vient pour coiffer les garçons parce que moi clairement j'en aurais bien besoin mais je sais que ça va énormément dégorger avec la piscine le chlore etc donc j'ai pas envie donc donc elle vient vers 5h30 coiffer les garçons et puis après c'est tout ça sera le grand départ les bêtements pour demain partir sont prêts les prêts les bêtements prêts et puis voilà je vais peut-être aller faire un tour chez Action tiens 13h30 moi j'y vais et je vous reprends tout à l'heure pour clôturer ce vlog je vous reprends dans la voiture tout est chargé le monsieur a tout chargé ça fait un peu tétrisse mais tout a sa place on en a même pas devant pour l'instant donc tout va bien la voiture est prête de la place du petit l'heure de plaid Haribo je vais vous montrer chacun des côtés alors le grand ils ont chacun un agenda comme ça de cette année qu'on a une un truc comme ça avec des post-it des petits des petits trucs comme ça ils adorent voilà un truc comme ça holographique pour le grand avec deux bâtonnets un crayon de bois pour écrire sur son carnet leurs lunettes de soleil enfin ses lunettes de soleil son tour de cou comme ça sa tablette son casque je vais de l'autre côté pour vous montrer le jeune homme ils ont pareil mais bon ils vont encore me dire que c'est pas pareil là non 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 et le petit donc il a son rehausseur l'agenda un petit truc comme ça de coloriage de poche que j'ai pris avec hop et là non c'est pas là c'est là avec ça avec le tag crayon intégré j'ai dit ça pour les vacances ou la voiture c'est parfait les lunettes de soleil les deux crayons ici qui vont avec ce truc là bon ça c'est le même truc que son frère ça c'est sa calculatrice parce que c'est son téléphone et puis ça c'est le bingo des voitures donc ça ils pourront jouer tous les deux aussi dès qu'on voit un panneau on le barre dès qu'on voit un panneau stop une caravane un taxi etc etc c'est très très bien ça les occupe vraiment bien et même le grand joue le jeu souvent donc donc voilà on a ça pour la route hop avec pareil son tour de coup et tablette et casque voilà pour l'arrière pour les enfants avec leurs plaies d'aribo c'est les plaies qui restent tout le temps tout le temps dans la voiture et puis c'est juste nos lunettes de soleil des lavogiennes nos chargeurs le monsieur il a son chargeur intégré dans la voiture et puis tout est propre tout est nickel donc voilà c'est rien devant je mets toujours des lingettes des sacs poubelles lingettes sacs poubelles mouchoirs et puis voilà c'est tout donc la voiture est chargée ma dernière bâtée est en route le monsieur a chargé toutes les valises les enfants sont surexcités mais alors c'est dangereux toutes mes chambres sont déjà lavées je n'ai plus que le séjour et la cuisine à faire le monsieur est en train de faire des hot dogs maison donc là plus que par ici j'ai fait les poussières partout tout est rangé partout le linge est rangé de partout là je n'ai plus que les dernières serviettes de toilette à mettre en route et ma mère l'accrochera demain matin mais je mettrai en route cette nuit et puis voilà je vais arrêter ce vlog ici maintenant puisque ça ne voilà ça sent la fin on va pas aller se coucher trop trop tard on va profiter au calme un petit peu ce soir pour ne pas se coucher trop tard surtout les enfants parce que j'ai des enfants qui dorment très très peu sur la route et oui je vous ai pas montré là pour le coup ça fait vraiment naturel naturel j'ai peur que ça ne chaîne pas parce que j'en perds déjà voilà c'est une apprentie donc après c'est tout on verra mais dans tous les cas j'ai pris un mascara au cas où bref demain matin nous prenons la route normalement à 6h mais bon on verra si on part un peu plus tard c'est pas grave je clôt ce vlog là vous l'aurez je vais voir de toute façon je suis bête et au fur et à mesure vous aurez un vlog des vacances voilà j'espère que ça vous a plu j'espère que ça vous a donné des petites idées et puis et puis on se dit à très très vite en vacances